Tout se fait là maintenant, la macération, l'extraction pour les vins rouges, dans les premiers jours c'est fondamental. Il y a une libération des pigments rouges, la libération des tanins, tout ça doit faire des polymérisations, une richesse, une stabilisation de cette couleur et de ces tanins. Pendant les premiers jours pendant la fermentation alcoolique, il y a un travail phénoménal. La vinification c'est un ensemble de process. D'abord ça va être le développement de levures qui vont transformer le sucre en alcool, c'est la fermentation alcoolique qui dure environ 8 jours. De façon concomitante, c'est du gaz carbonique qui va se développer, qui va faire remonter au sommet de la cuve toutes les parties solides des raisins rouges, c'est-à-dire les pépins et la peau, qui est la partie la plus noble. Et donc pendant tout le phénomène de la vinification, ça va être de prendre ce jus clair au départ, de le renvoyer au sommet de la cuve pour qu'il diffuse à travers le mar et que le vin s'enrichisse progressivement en tanins, en couleurs et en arômes. Donc si les raisins ont une très belle peau, on pourra faire des très grands vins. D'où l'intérêt d'avoir trié au préalable. Moi j'ai déjà mon schéma de vin dès le départ, dès la taille, dès la floraison, dès la véraison. Après, je vais goûter le jus de raisin, je vais goûter le mou de raisin et je vais adapter le travail. Et on adapte la vinification au ressenti que l'on a de notre beau de raisin et de notre jus de raisin. Après cette macération, on va commencer à goûter des lots pour élaborer le grand vin, faire ce qu'on appelle des assemblages. Et ça, ça va être extrêmement personnel. Et donc là, il y a ce côté un peu plus d'alchimie de l'assemblage parce que ça va rester quand même très humain dans le choix des lots qui vont servir au grand vin à l'excellence. Je suis très excité parce que faire un nouveau bébé, en plus, il est de qualité, c'est souvent passionnant.